Avoir des tards, en ce moment aussi, dans des délais les meilleurs, ils indiqueront les propositions pour la date de l'élection en ce moment. Si c'est un consensus, là aussi le président fixe par décret rapidement. Je veux faire la dichotomie clairement entre l'élection et la fin du mandat. Ce sont deux choses liées mais qui sont différentes. Le 2 avril, le président finit son terme, c'est clair, il n'y a pas de discussion là-dessus. L'élection peut se tenir avant ou après les deux. Donc tout dépendra du consensus que le dialogue pourra fixer ou à défaut du consensus que l'arbitre constitutionnel décidera. Monsieur Gallo, c'est Neweb. Yacham, tout à l'heure vous aurez une question pour la relance. Bonsoir. Bonsoir. Si l'élection présidentielle se tient au-delà du 2 avril et que vous êtes toujours président de la République, vous avez évoqué tantôt l'article 36 de la Constitution qui dispose entre autres que le président doit rester en exercice en fonction jusqu'à l'arrivée de son successeur. Est-ce que vous allez démissionner ou est-ce que vous allez rester à l'écoute du Conseil constitutionnel et faire ce que la haute juridiction va préconiser ? Ça c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé de dialogue avec les candidats, les 19 candidats. Je vous remercie à suivre les candidats. Il ne peut y avoir de démission dès lors que je viens jusqu'au terme de ma mission. C'est clair, il n'y a pas de démission. Maintenant, encore une fois, à la fin de cette mission, dès lors que ce que dit la Constitution dans son article 32, si deuxième alinéa, 36 de, 36 deuxième alinéa, ne fait pas l'unanimité, tout le monde n'a pas la même compréhension, moi je n'ai pas envie, pour tout ce que j'ai fait pour ce pays, comme effort pour le développement économique et social du Sénégal, ce que j'ai fait comme sacrifice pour mettre notre pays là où il est aujourd'hui, je ne veux pas être l'objet d'une polémique stérile par rapport à des ambitions qui ne sont pas les miens. Et donc je considère avoir fini mon travail à la tête du pays à la fin de mon mandat. Il appartient à toutes ces composantes du dialogue et au Conseil constitutionnel, en dernier ressort, de voir comment ils vont faire la suite du processus. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de vide. On ne peut pas laisser un pays sans président, c'est évident. Donc attendons ce dialogue et attendons la suite de ce dialogue. La date, elle aurait pu être fixée, mais on ne peut pas la fixer tant qu'on n'a pas quand même les arguments des uns et des autres. Donc tout est lié et il faut juste patienter. D'ici lundi, mardi, on aura vraiment une idée précise de la date et surtout de ce qui se fera après la date. Oui, moi je pense que c'est suffisamment clair, mais je vous laisse une petite relance. Monsieur le président, vous avez pris la décision d'abroger le décret convoquant le corps électoral le 25 février à l'origine des soupçons de corruption. Mais au même moment, vous avez renouvelé votre confiance au président, au premier ministre Amrouba, par ailleurs le candidat de Benoît Bokuyakar. Des accusations de corruption, vous abrogez le décret convoquant le corps électoral, mais vous renouvelez en même temps votre confiance au premier ministre qui est aussi accusé par le groupe parlementaire Liberté-Démocratie et Changement. Il y a deux choses dans votre question. Vous dites des accusations. Une accusation ne veut pas dire qu'il y a un coupable. Il faut que les gens, il y a la présomption d'innocence. Ensuite, le report n'est pas dû à ces accusations. Le report est dû à la deuxième proposition de loi qui est venue de l'Assemblée nationale pour informer le président de la République qu'une procédure est en cours au Parlement pour décaler la date de l'élection. D'ailleurs, si vous regardez bien les motifs, dans la note de présentation du décret portant approgation, ce décret s'est appuyé sur la saisine de l'Assemblée nationale. Comme l'Assemblée est la seule qui vote la loi, elle était déjà en procédure pour voter la loi, on devait s'arrêter. Puisqu'il y avait l'imminence du démarrage de la campagne électorale. La preuve, la décision du Conseil constitutionnel est intervenue. Bien après, nous serions en plein milieu de la campagne électorale et on allait dire aux gens, on ne peut plus aller aux élections, arrêtez votre campagne. Donc, c'est pour éviter ce processus qui démarre sans avoir la certitude de nous mener au scrutin du 25 février. que j'ai abrogé le décret convoquant les électeurs pour le 25 février. Alors, donc, la question de la confiance ou de la présomption d'innocence, ça n'a rien à voir avec le décret qui a été pris. Donc, ça, c'est un volet politique qu'il faut séparer de cette question institutionnelle. Merci, Président. Maria Madramé, FTSO. Alors, M. le Président, vous parliez tantôt de dialogue. Est-ce qu'on va voir les contours de ces concertations ? Qui va y participer ? Est-ce que ces acteurs ont donné leurs accords ? Oui, le dialogue en premier chef, je vous ai dit, c'est d'abord les acteurs politiques, parce que c'est un dialogue politique, et à travers les acteurs politiques, vous avez des candidats, les candidats qui ont été dans ce processus, tous les candidats, et les candidats qui, en dernier ressort, ont été validés, mais également les autres, qui sont des candidats, il faut tenir compte aussi de leur avis, ne pas les négliger ni les mépriser. Il y a comme acteurs les partis politiques, la majorité, l'opposition, les non-alignés, et aussi la société civile, qui est un acteur vivant de la scène politique sénégalaise, et les forces vives. Donc, comme nous l'avons fait, ce n'est pas la première fois qu'on tient un dialogue. D'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons fini les conclusions d'un dialogue antérieur. Il me semble que les candidats ont exprimé la volonté de répondre à ce dialogue et de répondre au président de la République, tous les types de candidats. Et il y a également les partis politiques qui sont, à mon avis, prêts à venir discuter, parce qu'il faut bien qu'on discute. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul dialogue qui peut nous permettre de dépasser cette situation. Donc, on peut dire aujourd'hui que tous les candidats acceptent de venir dialoguer ? Oui, à ma connaissance, oui. Je ne connais pas de candidats qui refusent le dialogue. Il y en a un en prison. Oui. Est-ce que des dispositions sont mises pour qu'ils puissent être libres et passifs au dialogue ? Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement que j'ai souhaité, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus et aller même au-delà, puisque le... Aujourd'hui, bientôt, nous avons besoin de voir notre pays poursuivre sa trajectoire d'émergence pour le bénéfice de nos populations. Donc, on ne peut pas faire une émergence sans la paix et la stabilité. Et nous connaissons l'environnement sous-régional, nous connaissons l'environnement international. Donc, il faut que nous créions les conditions de la paix. C'est pourquoi nous allons prendre des dispositions pour arriver à ce pardon, y compris par toutes les voies de droit que cela devra permettre de faire. Le candidat aussi, même avant ces lois, peut bénéficier parfaitement d'une liberté provisoire pour répondre, en tout cas, à l'appel du dialogue. Ça montre que là, on va entrer dans la deuxième phase. Al-San, on va retourner, retrouver l'orthodoxie quand même des règles du jeu, s'il vous plaît, Al-San. Donc, on aborde la deuxième question liée au dialogue parce que déjà, chacun d'entre vous l'a abordée. Et je donne la parole à Yacham. C'est ça qu'on avait retenu ensemble. Et après, je vous donne la parole, Al-San. M. le Président, parlant de dialogue, vous avez affirmé, réaffirmé votre volonté d'y aller à nouveau. Et parlant de libération, est-ce qu'on peut penser que ceux qui seront libérés, il ne s'agira que de candidats dans les liens de la détention pour autre chose que des faits politiques ou bien de potentiels candidats ou des candidats ou d'autres figures politiques qui sont dans les liens de la prévention à ce jour ? Vous savez, j'ai toujours dit que j'appelle à un dialogue inclusif. Et je suis convaincu que si nous voulons que notre pays poursuive sa marche vers un développement harmonien, il lui faut se réconcilier. quel que soit par ailleurs les délits ou les crimes qui ont poussé les uns ou les autres à répondre devant la justice, à un moment donné, le pays doit pouvoir enjamber, faire preuve de pardon et de réconciliation. Et dans cette perspective-là, oui, il ne faut écarter aucune personne. Et dès lors qu'on peut arriver à l'effacement de faits, en ce moment, bien sûr, toutes les personnes impliquées ou arrêtées dans ce cadre pourront bénéficier des... ...